Je commence judo à l'âge de 4 ans. Je suis un petit gars de Québec, je commence judo à Québec. Mais c'est à l'âge de 17 ans que je déménage à Montréal pour m'entraîner avec l'équipe nationale. Puis, je remporte une médaille de bronze aux Jeux olympiques de 2012 puis deux médailles aux championnats du monde depuis. Donc, en 2009, je suis mis une grosse blessure à mon bas de dos. Donc, on me diagnostique avec une hernie dans mon bas de dos. Puis, c'est à ce moment-là, lors de mon retour, que j'ai l'opportunité de travailler avec B2-10 puis qu'on me présente Scott. Puis, à partir de ce moment-là, c'est là que j'ai été exposé à toute sa philosophie, au high trainer. Je pense qu'une chose que Scott ferait très bien, c'est construire des programmes qui sont très propres au sport, très fonctionnels, à un sport précis. Moi, la plus grosse différence que je vois, c'est ma récupération. Donc, après un effort très intense, ma récupération est beaucoup mieux lorsque j'utilise le high trainer pendant une période de temps. Donc, c'est ça, on va utiliser le high trainer pour deux ou trois gros blocs pour préparer les compétitions importantes. Puis, non seulement après le high trainer, c'est une sensation terrible, c'est vraiment désagréable sur le coup, mais je pense que c'est cette sensation-là qui me donne une certaine confiance, que je sais que si je fais les efforts avec le high trainer, je suis maintenant conscient puis je le sais que je vais obtenir des résultats en termes de préparation physique puis de récupération.